RISE Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous dévoiler les différents types de cartes présents dans le jeu de cartes à collectionner, RISE. Il en existe 8 types dans le jeu, qui sont Les cartes imminentes Les incantations Les créatures Les portes Les niveaux Les invocateurs Et enfin les cartes immuables que sont le stock et l'éther. Le stock permet de gérer les pièces, une ressource indispensable qui autorise le lancement d'actions. Les actions sont présentes sur les cartes créatures, portes, incantations et imminentes. L'éther se charge quand une carte de rang infini est détruite, et ces charges peuvent à tout moment être utilisées pour générer une pièce ou piocher une carte. Ces deux cartes sont obligatoires pour lancer une partie. Voici une carte de type invocateur. On peut le voir simplement en regardant les coins supérieurs. Dans notre cas, une flamme indique le type invocateur. Les invocateurs sont les seules cartes ayant des habilités, elles se débloquent quand l'invocateur gagne des niveaux. Ils ont aussi des points de vie. Vos invocateurs sont détruits si leurs points de vie descendent à zéro. Pour rappel, vos decks doivent contenir deux invocateurs différents, et une partie se finit quand il reste au moins un invocateur vivant. Les invocateurs sont donc les cibles à abattre. Voici quelques exemples d'invocateurs. R182 est limité à deux niveaux et à six points de vie. Azel est limité à trois niveaux, ce qui est le nombre le plus fréquent, et à dix points de vie. Myrtille a quatre niveaux et a aussi dix points de vie. Quand enfin, Lovia est limité à cinq niveaux et à sept points de vie. Maintenant que vous avez choisi vos invocateurs, il vous faut un moyen de les leveler. Pour cela, il vous faudra des niveaux. Les niveaux font partie de votre librairie. Si vous en avez en main, vous pourrez uniquement durant votre tour en donner un à l'un de vos invocateurs. Il fusionnera avec lui et débloquera une nouvelle habilité. On peut voir qu'une carte a le type niveau grâce à l'icône présente dans chaque coin supérieur et qui indique dans ce cas une flèche qui monte. Les niveaux sont disponibles sous plusieurs versions qui dépendent de leur rang. Dans Rise, quand vous créez une librairie, vous devez prendre en considération le rang de la carte. Il indique le nombre maximum de copies de cette carte que votre librairie peut contenir. Par exemple, une carte de rang 1 sera unique dans votre librairie quand une carte rang 3 pourra y être présente jusqu'à trois fois. Et celle de rang infini pourra entièrement composer votre librairie, même si cela sera sûrement contre-productif. Forcément les cartes qui sont les plus restreintes peuvent avoir les effets les plus puissants. Voici quelques différents niveaux. Un niveau de rang infini. Un niveau de rang 4 qui donne une pièce. Un niveau de rang 3 qui permet de piocher. Un niveau de rang 2 qui donne 3 points de vie. Et un niveau de rang 1 qui vous détape l'invocateur et vous permet de le rejouer une deuxième fois durant votre tour. Passons maintenant aux cartes constantes. Ce sont des types de cartes qui vont et restent sur votre champ de bataille jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Voici les portes. On peut les distinguer avec leurs icônes qui représentent une serrure sur une porte. Elles sont principalement utiles pour défendre quand elles sont fermées. Elles ont la particularité de pouvoir défendre plusieurs créatures lors d'une confrontation. Et peuvent aussi provoquer un effet spécial quand elles s'ouvrent. Les portes ont des points de défense et peuvent avoir des points d'attaque. C'est toujours bon de se sentir protégé. Maintenant passons aux créatures. Une carte de type créature se différencie des autres grâce aux icônes arborées d'un crâne, présentes dans les coins supérieurs de la carte. Les créatures ont obligatoirement des points de défense et peuvent avoir des points d'attaque. Au même titre que les portes, elles appartiennent à un plan, terrestre ou céleste. Et lors d'une confrontation, elles sont détruites si leurs points de défense tombent à zéro. Il est important de noter que les points de défense se régénèrent à la fin de chaque tour. Vous verrez souvent des icônes blanches au-dessus des textes de règles des cartes, ce sont des aptitudes. Dans le cas des créatures, elles leur attribuent des spécifications comme le vol, l'immunité et bien d'autres. La liste complète de toutes les aptitudes est disponible sur la page wiki du jeu. Qu'elles soient passives ou actives, vous trouverez des aptitudes sur d'autres types de cartes. Nous sommes maintenant aux incantations. Une incantation va sur le champ de bataille et y reste tant qu'elle n'est pas détruite. Elle se distingue par la présence d'icônes représentant une étoile à huit branches dans les coins supérieurs des cartes. Les incantations ont souvent un effet d'entrée en jeu et donnent accès à des bonus et des actions. Nous n'avons pas encore parlé des actions. Les actions sont des effets provoqués par une utilisation de pièces ou de lancers de pièces. Oui, chaque tour, vous pouvez utiliser vos actions si vous avez les moyens de les payer et si aucune règle ne l'empêche. Il existe deux types d'actions. Nous avons les actions où vous avez juste à payer que l'on nomme « achat direct », vous pouvez payer sans restriction tant que vous avez des pièces dans votre stock. Et ensuite, nous avons les actions où vous devrez lancer une pièce et faire « pile ou face », le résultat sera un succès ou un échec et vous aurez à respecter le résultat indiqué dans la partie règle de la carte. La chance est donc un des moteurs du jeu. Mais bien entendu, vous pourrez vous aider de certaines cartes pour forcer ou modifier la chance. Le dernier type de carte est le type imminent. Pour différencier les cartes imminentes des autres, une icône représentant un éclair est présent dans les coins supérieurs des cartes. Les cartes imminentes ont la faculté de lancer un effet ou une action directement, et cette carte s'auto-détruit quand tous les effets sont appliqués ou que le tour où elles ont été jouées est fini. La carte imminente est le seul type de carte pouvant être invoquée durant un tour adverse, mais vous devrez avoir un invocateur vacant pour cela. Certaines cartes imminentes sont extrêmement puissantes et permettent des retournements de situations. Enfin, il y a aussi des combinaisons de types. Les créatures incantations. Les créatures imminentes. Les incantations imminentes. Et enfin les créatures incantations imminentes. Avoir un type de carte qui cumule le type imminent permet entre autres de pouvoir l'invoquer durant un tour adverse, ou en réponse à une situation, un effet ou une action adverse. Tous les decks doivent être construits avec ces différents types de cartes. Je vous invite maintenant à voir les autres vidéos à votre disposition, comme celles qui montrent comment jouer ou celles qui expliquent plus en détail la phase de combat. Merci, à bientôt. Et n'oubliez pas de suivre le projet sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.